Musique 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 Hello les filles! Je suis là aujourd'hui pour vous faire une revue qui m'a été très fréquemment demandée. C'est la revue sur le Clarisonic. En fait, le Clarisonic, c'est une brosse qui va venir vibrer et nettoyer le visage en profondeur. On statue que le produit va permettre de venir nettoyer le visage six fois plus qu'un nettoyage régulier. Je ne ferai pas une revue très 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 en détail parce qu'il y a tellement de revues en ce moment sur ce produit-là sur Internet. Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'en faire une malgré le fait qu'il y en ait beaucoup sur Internet? C'est à cause de mon type de peau. La majorité des revues qui sont sur YouTube en ce moment ont été réalisées par des filles qui ont une peau normale, mixte à grasse, surtout grasse. Et on voit beaucoup beaucoup de bienfaits pour ces types de peau-là. J'ai une peau qui est normale à sèche, à tendance sensible et je me posais la question à savoir est-ce que ce produit-là va être trop fort, trop exfoliant pour être utilisé? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est un bon achat? Est-ce qu'on voit des résultats aussi intéressants que ce qu'on peut remarquer sur des peaux normales, mixtes à grasse? Pour la petite histoire, le Clarisonic, il est composé, je peux vous montrer l'appareil en question. C'est un espèce de petit truc comme ça qui va sous la douche, donc qui est hydrofuge. Je ne vous conseille quand même pas de le mettre dans le bain. Donc, il peut y avoir de l'eau qui coule dessus. Et il y a une espèce de petit interrupteur ici qu'on va appuyer dessus et ça va durer 60 secondes si je ne me trompe pas. Moi, j'ai pris le Clarisonic Mia. Je n'ai pas pris celui qui a différentes fonctions. Je trouvais que ça coûtait déjà assez cher comme ça. J'ai réussi à l'avoir en spécial. Le spécial avec Noël, le coupon rabais qu'on a quand on fait beaucoup d'achats chez Sephora. Il m'a coûté en haut de 130$. Donc, c'est quand même très cher comme appareil. Donc, ce qu'on dit par rapport à ce produit-là, c'est qu'il va permettre de rendre la peau plus lisse et douce de par son nettoyage plus en profondeur. Donc, on dit six fois plus nettoyant qu'un nettoyage normal. Le produit vient avec une brosse qui est considérée comme pour peau sensible. Sinon, il y en a d'autres que les poils sont plus raides et tout ça. Je l'ai acheté vers la fin de l'hiver, donc vers le mois de mars. Et je me suis mis à l'utiliser deux, trois fois semaine. Comme je savais déjà que je partais avec une peau qui était plus sensible et sèche, c'était la fin de l'hiver, je me suis sûre que c'était peut-être pas une bonne idée de commencer trop intense en faisant tous les jours. Donc, j'ai déjà, à ce moment-là, j'avais déjà pris la décision de le faire deux, trois fois semaine. Lorsqu'il est venu une utilisation après deux, trois semaines, je me suis rendu compte que j'avais la peau un peu plus irritée qu'elle ne l'était. J'avais pas nécessairement changé d'hydratant ou quoi que ce soit. Donc, j'ai décidé d'arrêter complètement son utilisation et de remettre ça plus tard. J'ai bien fait parce qu'en été, je l'ai beaucoup aimé. Pour finaliser sur ce qui est arrivé durant la fin de l'hiver, comme on vit quand même une exfoliation lorsqu'on fait le nettoile avec le Clarisonic, une peau qui est plus sensible, plus sèche, ne bénéficie pas d'exfoliation aussi fréquente deux, trois fois semaine. Donc, c'est un peu pour ça que la peau a réagi. J'ai pas eu des irruptions cutanées et terremes non plus. Mais, peut-être justement de l'utiliser avec plus de parcimonie une fois semaine, tout ça. Mais encore là, est-ce que ça vaut la peine de payer plus de 130$ pour une utilisation une fois semaine? Peut-être pas. Revenons à l'été. Pour l'été, dans mon cas, ma peau devient plus normale, mixte même. J'ai une peau un peu changeante. Et je l'ai beaucoup aimée en été. J'ai recommencé à l'utiliser un, deux, trois fois semaine. C'est sûr que ça dépend beaucoup du nettoyant que vous utilisez sur la brosse. Mais, j'ai beaucoup aimé son impact. Je me sentais vraiment le visage propre. C'est-à-dire, les journées chaudes où on a sué et qu'on se sent tout collant. Je trouvais que c'était vraiment agréable, la sensation au niveau de la peau. Donc, moi, j'aurais tendance à le conseiller de par la courte expérience de quelques mois que j'ai. Je la conseille vraiment plus aux peaux normales mixtes à grasse. Pour les peaux sensibles, est-ce que ça vaut la peine d'investir, comme je venais juste de mentionner, ce montant-là pour une fois semaine? Peut-être pas. Aussi, ce qu'il faut penser, c'est que le nettoyant qu'on va mettre dessus va avoir un grand impact sur le fait qu'on l'aime ou pas. Ils vont fournir avec le produit un petit format, je vais vous le montrer, de... Je l'ai tout squeezé, mais un petit format de nettoyant. Et celui-là est prévu pour les peaux mixtes à grasse. Ce qui fait en sorte que moi, je l'ai utilisé avec ça, surtout au printemps. Et au début de l'été, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai réagi un peu trop, parce que le nettoyage était trop intense. Donc, en prenant un nettoyant plus doux, à ce moment-là, j'ai eu un impact beaucoup plus intéressant à partir du moment où j'ai fait le switch en été de recommencer à l'utiliser. Ça me permet, en fait, en parlant de petit nettoyant comme ça, d'amener un nouveau nettoyant que j'utilise. Je l'utilise encore, malgré qu'on va de plus en plus vers l'hiver, peau sèche, tout ça. C'est une nouvelle marque qu'on a au Québec, c'est Uriage. C'est dans la gamme ICAQ. Et c'est un gel nettoyant qui va venir nettoyer, purifier et assainir. Donc, quand j'utilise celui-ci, c'est ce nettoyant-là que j'utilise. Et cette marque-là, en fait, ça fait longtemps qu'elle est présente en Europe. Elle vient de France. C'est un peu dans la même gamme que La Roche-Posée, Avene, tout ça. Donc, ça vient... C'est produit à base d'eau thermale, avec des oligo-éléments et tout ça. Donc, c'est une marque qui est super intéressante. Il y a des bons produits aussi, là, en termes d'hydratation pour les peaux qui ne sont pas nécessairement à imperfection. Tout ça pour vous dire que lorsque vous l'utilisez, je vous recommande de prendre un nettoyant qui va être soit sous forme gel ou sous forme de mousse, comme celui-ci, de chez Seido. Donc, il y en a un, une mousse ultra nettoyante qui est géniale, que je vais utiliser cet hiver en lien avec ça ici, au lieu d'utiliser le ICAQ, parce que ma peau va être rendue trop sensible et sèche. Bon, je ne pensais pas parler autant à propos de ce produit-là. Je voulais faire ça court. Je me suis peut-être un petit peu égarée. Mais, ce que vous devez retenir, c'est que c'est un peu un gadget. Oui, on sent la peau très propre après, mais j'ai l'impression que pour une peau qui est comme la mienne, ça ne vaut pas nécessairement la peine de faire cet investissement-là. C'est beaucoup de sous. Vous êtes quasiment mieux de vous prendre un bon exfoliant, un bon nettoyant que vous allez pouvoir utiliser, qui est plus adapté à votre type de peau. Pour les peaux qui vont être mixtes à grasse, je pense que c'est très bien. Sauf qu'il faut penser aussi que les peaux mixtes à grasse, surtout celles qui ont beaucoup d'imperfections, ce n'est pas mieux de s'exfolier à tous les jours. Le fait d'exfolier à tous les jours vient irritant encore plus la peau et vient causer une prolifération des bactéries, parce que ça crée des micro-lésions, puis tout ça. Donc, oui, ça va aider, mais je pense que cet outil-là, si on l'utilise à tous les jours, n'est pas un bon outil. Je pense que c'est préférable de l'utiliser deux, trois fois semaine ou même une fois semaine. Donc, c'est à voir si ça fait partie de votre budget, si vous en voulez la peine. Il y a des gens qui l'adorent et d'autres qui ont des réactions monstrueuses comme Ghost Makeup Artist. Donc, il faut... je ne sais pas quoi vous dire. Moi, je suis contente de l'avoir acheté, surtout pour cet été, mais je suis sûre que cet hiver, quand je vais le regarder, qu'il va se reposer sur mon comptoir, je vais faire comme «ouais, il t'a coûté cher pour ce que je t'utilise ». Donc, ça dépend vraiment, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire par rapport à ça. Donc, j'espère que ma vidéo qui va vous avoir été utile, va vous avoir donné des pistes d'idées sur quoi faire par rapport à ce produit-là. Et voilà, si vous avez des questions plus précises à me poser par rapport au produit, ne gênez-vous pas, mettez-les dans les commentaires en bas. Sinon, je vais vous mettre quelques détails dans la barre d'informations sous la vidéo dans YouTube. Sinon, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme d'habitude. Ça vous permet d'être mis au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Puis, en même temps, c'est une façon de me soutenir. Puis, c'est gratuit. Juste argument de feu. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis, on va se voir dans la prochaine vidéo. Salut les filles! Merci.